Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez, votre Télématin continue avec Olivia Chaleur, que je salue. Bonjour Olivia. Bonjour Damien. On va partir avec vous du côté de Perpignan pour le festival de photojournalisme Visa pour l'image parce que jeudi dernier, un prix en partenariat avec le comité international de la Croix-Rouge a été décerné à un jeune photojournaliste syrien. Et pourquoi la Croix-Rouge est partenaire ? Eh bien parce que le photojournalisme, on est d'accord Olivia, témoigne de problèmes humanitaires, de problématiques humanitaires. Oui évidemment parce qu'au cœur de ces conflits, il y a les civils qui sont les premières victimes. Alors ça fait 9 ans que ce prix existe et c'est un concours qui a eu des thèmes différents. Il y a eu pendant 4 ans les soins de santé en danger, ensuite il y a eu les femmes dans la guerre, voilà en quoi leur place est différente de celle des hommes et depuis 10 ans, le concours porte sur la guerre en ville parce que bien souvent, depuis quelques temps, les combats se passent au cœur des villes. C'est le cas au Yémen et en Syrie et c'est justement un reportage en Syrie qui a été primé cette année et il a été remporté par Abdul Monam et Assa, un Syrien de 24 ans. Il faut savoir que ce concours est anonyme et que donc le jury, composé de chefs photos de gens du CICR, a découvert que derrière ces clichés se cachaient un jeune Syrien. Il est très jeune, à 24 ans. 24 ans, il a commencé la photo sur le terrain à 18 ans et puis il est devenu un photographe confirmé. Et voilà, il a pris les bombardements au cœur de la Ghouta orientale, c'est à l'est de Damas cette région, c'est sa région et si ces photos sont si fortes, c'est peut-être parce que derrière l'œil du photographe, il y a aussi le cœur de l'habitant. Nous l'avons rencontré. C'était une mission qui n'était vraiment pas facile, parce que la plupart des gens sur les photos sont des personnes que je connais, des voisins, des amis, des habitants de ma ville. Ce qui était très difficile, c'est que souvent j'étais touché par leurs émotions. Ils souffraient, parfois même, ils mourraient. Plusieurs fois, je n'ai pas pu continuer à travailler parce que je voyais un ami mourir sous mes yeux. Je comprenais leurs problèmes, leur situation. Cela m'a beaucoup aidé à raconter leur histoire. Les gens cherchaient des solutions pour que la vie continue. Imaginez, dans la même journée, le gouvernement syrien bombardait la ville et deux heures plus tard, les gens nettoyaient tout et reprenaient le cours de leur vie comme si tout était normal, alors que ça ne l'était pas. Ce qui m'importait vraiment, c'était d'entrer dans le quotidien de ces civils et raconter leur histoire, montrer la guerre, montrer ce qu'ils avaient traversé. À un moment, je n'ai plus supporté de voir ça, en particulier les trois derniers mois passés dans la goutte orientale. Les photographes de guerre, par définition, vont raconter des histoires de guerre, des histoires essentiellement de victimes. Nous, le travail du comité international de la Croix-Rouge sur le terrain, c'est essayer de protéger ces victimes-là et en priorité de rappeler qu'il est interdit de tirer sur une ambulance, qu'il est interdit d'attaquer un hôpital, qu'il est interdit de s'attaquer à des civils qui se tairent, par exemple, dans des villes en guerre et qui doivent donc nécessairement être protégés. Notre objectif, à travers un prix, comme le visadeur humanitaire du CISR, c'est justement de rappeler aux opinions publiques que ce qu'ils voient, ce qui les émeut, ce qui les affecte est aussi interdit en droit humanitaire. Et que peut-être l'ambition, c'est de faire naître un sentiment de responsabilité chez les gens, chez le public qui regarde ces images-là. Ce sont toujours des images d'horreur, mais on ne peut pas répondre qu'avec que de l'émotion. Il y a aussi cette responsabilité qui nous est renvoyée par la non-application du droit international humanitaire, des fameuses conventions de journal. C'est une occasion unique pour moi de transmettre ici les histoires de ces gens. C'est innocent. La puissance des photos de ce jeune photojournaliste. Il travaille où maintenant, ce garçon ? Il est en France. Cet hiver, il continue son travail. Il a notamment photographié les gilets jaunes. Il a fait de très belles photos cet hiver. Et on rappelle l'utilité, évidemment, de ce métier, de ce témoignage de ces photos. Oui, et le CISR l'a toujours compris, parce que depuis sa création, le CISR sait que pour témoigner de notre humanité en guerre, on a besoin des photographes et de ces photos pour ne pas fermer les yeux. Le CISR, le comité international de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, il vient de le rappeler. Merci beaucoup, Olivia.